Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog, puisqu'on part à la WooFest de Paris. C'est la troisième édition cette année. On a fait celle de Toulon, on a fait celle de Lyon, et maintenant, nous voilà pour aller à Paris. Bien sûr, si vous me connaissez, je vous ai également fait un vlog. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai la petite playlist ici de tous mes vlogs à la WooFest. Pour celle de Paris, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'y a pas été, puisqu'à chaque fois, on avait cours et on ne pouvait pas y aller. Je crois que ça remonte à 2020. C'était notre première WooFest. C'était trop trop bien, j'en garde un super bon souvenir. Et cette année, du coup, on retourne à celle de Paris, plus exactement au château de Bertichère. Donc, ce n'est pas tout à fait Paris, c'est un peu plus haut. Pupus ne vient pas avec nous pour cette édition, pour plusieurs raisons. Déjà, ça m'est trop difficile de gérer. Enfin, je suis toute seule, donc ça m'est trop difficile de gérer deux chiens. En même temps, en plus de vous vloguer, en plus de faire plein de contenus, c'est trop difficile pour moi. En plus, là, on prend le train. Donc, autant vous dire que deux chiens dans le train, c'est impossible, surtout de ces tailles-là. Déjà, avec une, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de place dans le train. Et la troisième raison qui n'est pas des moindres, c'est que Pupus, ce n'est pas du tout son genre de truc, ces événements. Même si ça va mieux avec les copains, les autres copains chiens, ce n'est pas encore toujours ça, donc je ne veux pas le stresser. Vraiment, c'est hyper important de respecter son chien, ses envies et sa nature. Je sais que ce n'est pas du tout le bon environnement pour Pupus, donc je ne préfère pas tenter pour l'instant. Avant de commencer ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'oubliez pas non plus de liker et de nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. J'essaie de vous répondre un maximum. Et bien évidemment, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est La Pâte Enchantée, et on vous partage encore plus de choses, beaucoup plus en direct sur Instagram. C'est parti ! Après un réveil à 5h du matin, direction la gare pour prendre notre train. Un super week-end nous attend. Deux heures trente de route plus tard, Mathilde et Tawa nous ont rejoints pour le reste du voyage. Nous arrivons ensuite sur Paris, et la grand-mère de Mathilde est venue nous chercher. On a mangé chez elle. Maroune ! J'en ai ou quoi ? Et Tawa a fait des siennes. Elle s'est roulée dans le caca d'un chat, regardait son état, alors obligée, c'était opération douche. Tawa était ravi. Tawa ? Après ce petit incident, c'est parti pour prendre la route direction la Woofest, le château de Bertichère. À 16h, on est arrivé au château, où on va passer de nuit. Après avoir déposé les affaires dans la chambre, nous avons fait le tour du village pour voir comment les préparatifs avançaient. Mélodie a d'ailleurs fait un plouf dans l'eau, elle était toute sale. Ensuite, nous avons aidé Jessica, qui tient la boutique JAS, à installer son stand. Les chiens se sont dégourdis les pattes, et puis l'heure de manger arrive. On a pris un McDo avant de faire dodo. Désolée pour cette lumière, mais on était en train de manger, le McDo du coup. Et là, j'ai dit à Mathilde, le ketchup, il a un goût de banane. Le truc improbable, j'en ai d'accord, le ketchup a le goût de banane. Elle me dit, vas-y, goûte. Elle goûte, elle me dit, oui, 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 t'as raison. À quel moment le ketchup peut avoir un goût de banane ? Je vous jure, je vous jure. Incroyable. Bon, en tout cas, c'est dégueulasse. T'es à ma place, là ? Hello ! Premier jour. Je pense que vous entendez déjà les chiens dehors aboyés. Ça veut dire qu'on est déjà bien arrivés à la oufesse, mais ça, je pense que vous l'avez vu. Et surtout que c'est bientôt l'heure d'y aller. Et c'est parti. On est en tenue pour la fameuse course à obstacles. Petit tour du village avant de récupérer les dossards. Bon, les gars, on est presque prêtes. Oui ? Allez, on y va. On va aller courir. Notre stratégie ? Se mettre derrière. D'accord. On va tout ça, là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. On se dirige pour la prochaine vague. C'est l'échauffement. Allez. On a l'habitude, hein, Mathilde ? Des échauffements. On adore. Il y a 6 kilomètres. Oui ! Ouais ! 9, 8, 7, 6, 5, go ! Attends, laisse un peu, parce que sinon, hein. Attends, Mélodie, on laisse. Tu veux bien y voir ? Allez, go ! Go ! Oh, putain ! Après, elle va être épuisée, Mélodie, hein. Calme-toi, quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Eh, Mélodie ! Mélodie ! T'as ouïe ! Comment elle a écrasé, t'as ouïe ? Elle a chuté pour moi, elle ! Wouh ! Voilà, il y a une approche de 4K. On peut marcher, maintenant. Bon, on vient juste de partir, on marche déjà. Allez, le premier obstacle. Allez ! Allez ! Allez, monte ! Elle n'a pas compris de principe. Elle n'a pas compris de principe. Oui ! Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Tu ne peux pas monter au moins, ça va. Allez, go ! Allez, go ! Allez, let's go ! On court 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 ! Allez ! Allez, on saute ! On saute, Mélodie ! Ok ? Attends, allez, saute ! Saute ! Ouais ! Ça, c'est un effort. Allez, c'est sûr, là. T'es obligé de sauter. Allez, on saute ! Wouh ! Wouh ! Bon, on est qu'au début parce que là, on voit le château. On va le passer en dessous ou au-dessus ? A priori, au-dessus pour nous. Et en dessous pour moi. Voilà. Comme vous avez vu, les premiers obstacles se sont vite enchaînés. On était à fond. Enfin, on a quand même pris un raccourci. Raccourci ! On prend un raccourci. Regarde, ils sont bien épuisés, là. On va éviter une montée. Mouillez-vous ! Mélodie, elle a envie de mouiller. Oh ! Elle est dans l'eau. On continue tranquillement. Et je pense que c'est à ce moment précis que tout s'est joué pour le parcours. Mathilde a voulu couper. L'erreur. Oui, c'est Léa du futur qui vous parle. Pour que vous compreniez un peu plus ce qui s'est passé, je vais vous remettre la vidéo avec les sous-titres. Écoutez bien. Attends, c'est pas vrai, là. On peut couper, là, meuf. Ça n'a pas d'autres sacs, là-bas. Attends, viens. T'es sûre ? Je pense pas. Je précise encore une fois que c'est la faute de Mathilde. Elle a voulu couper. Mais vraiment, on pensait que ça allait être une toute petite partie et que ça n'allait pas impacter la suite du parcours, bien évidemment. Bref, à ce moment donné, on n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer. On vit notre meilleure course. Je vous laisse avec la suite et je reviens. Elle est froide partout. On ne s'arrête pas. Petit passage dans l'eau et glissade. Mais attends, ça me filme moi, là. Je vois ma tête. Je vois ma tête dans le truc. Comme ça ? Je suis un peu mouillée. Bon, et là, on commençait à s'approcher à la fin de la course. On allait vraiment vers le château. Donc, on s'est dit, bizarre, c'est la fin. Et surtout, on entendait des spectateurs dire « Allez, courage, c'est bientôt la fin. Il ne reste plus que deux obstacles. » Sauf que pour nous, on venait tout juste de commencer la course. Franchement, on devait être peut-être à 2 km alors que la course fait quand même 6 km. Donc, avec Mathilde, on se regarde, on ne comprend pas trop. On se dit « Mais non, ce n'est pas possible. On doit faire une boucle après. » En plus, on n'est pas du tout passé dans l'eau. Donc, bizarre. Bon, on continue. Je dis à Mathilde « Quand même, la course est vraiment courte. » Et puis là, il y a un coureur qui passe. Il nous dit « Quand même, on a eu de l'eau jusqu'au cou. Heureusement que c'est la fin. » Je regarde Mathilde. Je me dis « Mais hein, pardon ? Ce n'est pas possible. Nous, on n'a pas eu de l'eau jusqu'au cou. On a eu à peine aux chevilles, mais c'est tout. » Donc là, effectivement, on réalise qu'on a loupé toute une partie de la course. Regardez ce que c'est. On a quand même décidé de finir la course. C'est dans le noir ? Qu'est-ce que c'est ? « Sûte ! » « Sûte ! » « Sûte ! » « Sûte ! » « Ouais ! » « Sûte ! » « Wouhou ! » « Ah ! » « Allez, sûte ! » « Wouhou ! » « Mais attends ! » « Qu'est-ce que tu as un bruit ? » « Allez, monte ! » « T'as pris trop d'élan, je me disais aussi ! » « Oh mon bébé, attends ! » « Ouais ! » « C'est pas possible. » « C'est vraiment possible. » « Allez, on court ! Allez, on court ! Allez, on court ! C'est l'arrivée ! C'est l'arrivée ! » « C'est l'arrivée ! » « Bon, on a un problème. » « En fait, on trouvait vraiment la course très 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 courte. » « Et en fait, on a loupé toute une partie de la course. » « En force de couper pour ne pas prendre les montées, on a loupé toute une partie. » « Et en fait, il y a bien des obstacles où on allait jusqu'ici. » « Sauf que moi, vous me connaissez, j'ai envie d'aller me baigner. » « J'ai envie d'aller dans la boue, etc. » « Comme à Lyon. » « Et du coup, on a fini. » « Mais on n'a pas fait ça. » « Mais oui, on n'a pas fait tout ça. » « Et donc, on essaye de retrouver l'endroit où il y avait cet obstacle. » « Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais on va essayer d'en trouver au moins un. » « Mais en fait, on s'est rendu compte que là, on n'est pas du tout passé. » « Vraiment, on a fait même pas la moitié de la course, je crois. » « Attendez, on est parti à 9h45. » « On n'a mis même pas une heure. » « En marchant, donc c'est pas possible. » « Impossible. » « Ça doit être par là, en vrai. » « Bon, voilà, on est à la recherche du coup de l'obstacle. » « Bon, bonne nouvelle. » « On a retrouvé un endroit, au moins un obstacle où il y avait de l'eau. » « Donc, on va le faire. » « On fait carrément la ouf run à l'envers. » « Je vous jure. » « Incroyable. » « Allez, go. » « Je vais me casser la figure. » « Attends, Mélodie. » « Ça va glisser, là. » « Oh, punaise. » « Je tombe via des trous. » « Viens. » « Allez, voilà. » « Ah, mais toi, t'as trouvé la technique. » « Ah, punaise. » « Je suis tombée. » « Mélodie, elle nage. » « Voilà, j'étais quand même plutôt contente d'avoir réussi à rattraper un petit obstacle. » « C'est déjà ça. » « Mais par contre, on n'a pas réussi à rattraper les obstacles comme il y avait à Lyon avec des montagnes et qu'on tombait dans la boue après. » « Tant pis, écoutez, c'est notre faute parce qu'on a voulu couper. » « Mais bon, la prochaine fois, on ne coupera aucun morceau de la course. » « On verra à Montpellier. » « On s'est changé et c'est reparti. » « Après une douche, c'est parti pour faire le tour des stands. » « On a tourné quelques roues pour tenter de remporter des cadeaux. » « Attention. » « Qu'est-ce que c'est ? » « On recommence. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Oh, un fromage. » « On a gagné un fromage. » « C'est pour qui ? » « Oui, c'est pour Mélodie. » « Entre midi et deux, avec Mélodie, on animait l'atelier Trix. » « On vous explique les étapes pour apprendre un tour avec son chien. » « Il est 14h15, n'est-ce pas Mathilde ? » « Ouais, eh bien, on va manger. » « C'est pas trop tôt. » « Bien sûr, la WooFest, c'est aussi l'occasion de vous rencontrer. » « Alors on prend le temps de parer avec vous et de faire des photos. » « Fin de journée. » « C'était petite pause avec les copains. » « Et puis, apéro avec la team de la WooFest. » « On a ensuite mangé, puis on a rejoint notre chambre. » « Bien sûr, qui a piqué notre place dans le lit ? » « Mélodie et Tawa. » « Coucou, eh bien, on est dimanche. » « Il est presque 9h30. » « Et le village se remplit petit à petit. » « Trop chouette. » « Hier, on n'a fait aucune activité. » « La journée est passée super vite, comme d'habitude. » « Du coup, là, on va essayer d'en faire quelques-unes. » « Et on verra ça. » « Nous avons donc fait de l'agilité. » « Mélodie était toute folle. » « Elle adore ça. » « Après cette activité, eh bien, il a plu. » « Trop dommage. » « Mais bon, heureusement que ça n'a pas duré très longtemps. » « On a regardé des chiens faire le woof-jump. » « Bon, si vous avez vu notre vlog à la woof-fesse de lion, vous savez que Mélodie n'a absolument pas voulu sauter. » « Alors, cette fois-ci, on a juste regardé. » « La dame a voulu y aller. » « Je rêve. » « La prochaine fois, on retente. » « Ensuite, c'était l'heure de manger. » « Et avec Mathilde, on a refait le tour des stands. » « Qu'est-ce que t'as eu ? » « Humain, en plus. » « Tu avais un boutique ou alors... » « Mélodie et Tawa ont eu le droit à un super shooting. » « Regardez comment elles sont trop mignonnes. » « Et les photos sont trop, trop belles. » « Bon, je vous avoue que la fin de la journée se fait bien ressentir. » « On était crevés aussi bien Mélodie que moi. » « On a ensuite récupéré nos valises. » « Et puis, on a pris la route direction chez la grand-mère de Mathilde pour passer la nuit. » « Le lendemain, rien de très intéressant. » « On est parti tôt pour prendre le train. » « Mélodie, comme toujours, a été super sage durant le trajet. » « Et pourtant, on est resté plus de 7 heures dans le train parce qu'il y avait des retards. » « On avait très, très hâte de rentrer à la maison. » Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est toujours un réel plaisir de vous emmener avec nous dans nos galères, dans nos petites bêtises. Avec Mathilde, on a coupé la course. Bref, on ne va pas faire la même à celle de Montpellier. Moi, je vous le garantis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous venez à l'édition de Montpellier. Ça se déroule le 14 et 15 octobre. Nous, bien évidemment, on y sera. Voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada